Pour moi, La Grande Marche, c'était vraiment l'acte fondateur. Il y avait un côté un peu fou à aller interroger des gens en posant des questions. On les a un peu oubliées depuis, mais qui étaient aussi ouvertes que celles qu'on avait choisi de poser. Il y avait sept questions dans La Grande Marche, avec des questions de fou. C'est quoi votre meilleur souvenir dans les deux dernières années ? C'est quoi votre pire souvenir dans les deux dernières années ? Qu'est-ce qui marche en France ? Qu'est-ce qui ne marche pas en France ? Et c'était un parti pris qu'on avait eu de poser des questions sans aucun a priori, en orientant aucune des thématiques. Et ça, Macron disait toujours, les politiques apportent des réponses à des problèmes que ne se posent pas les Français. Et donc ça, ça a été... Dès le début, on a été raillés pour ça. Les gens disaient, ils sont en train de faire un grand porte-à-porte, mais c'est quoi cette innovation-là, etc. Et en réalité, la matière qui est sortie, c'est un truc de fou. Ça nous a donné des angles et des manières d'entrer dans les sujets qui étaient radicalement différents de tout ce qu'on entendait dans la classe politique. Je me rappelle de un ou deux exemples. On posait la question... Les gens parlaient d'école. Et à chaque fois, quand on parle d'école, on pense, ou les politiques pensent, que le problème, c'est les inégalités à l'école. Que les gens se disent, par rapport à la classe du voisin, mon gamin, etc. En réalité, ils ne répondaient absolument pas ça. On s'est rendu compte d'un truc, c'est que les gens ne parlaient que de l'efficacité pour leurs enfants et de ce que ça ressortait et comment on changeait les trajectoires. Ça, ça donne un angle qui est complètement différent d'entrer dans le sujet. Donc c'est vrai que cette matière-là de la Grande Marche, on ne nous a pas beaucoup cru à l'époque, mais on l'a utilisée profondément. La thématique des violences faites aux femmes, ça ressortait massivement. Le handicap. Et donc, de cette Grande Marche, en réalité, il n'y a pas de secret. On retrouve exactement les thèmes qui ont été ceux qu'on a déployés dans la campagne. Quand, au moment du deuxième tour et du débat, Emmanuel Macron lui dit « carte blanche », c'est quoi ? Il dit « la grande cause ». Il parle de handicap. Dans la fin de son interview présidentielle, du débat de l'entre-deux-tours, pour moi, ça a démarré dans la Grande Marche, avec des questions super spontanées, que les gens se sont posés. Et c'est vrai qu'on avait dit à l'époque, pour gagner le droit d'être entendu, il faut d'abord écouter les gens. Et je pense que ça, c'est une immense force d'En Marche, qu'on a parfois un peu perdue après, il faut se dire aussi la vérité, avec beaucoup de certitude, avec l'élan d'une campagne présidentielle. Ça donne évidemment de la légitimité pour faire des choses, mais ça peut fermer un petit peu les écoutilles. Et ça, c'est pour moi un des grands enjeux de ce qu'il faut qu'on arrive à retrouver, c'est cette capacité d'écoute, parce que tout a démarré de là, pour moi, sur notre projet politique. Moi, je pense qu'En Marche, c'est une volonté, qui est initiée par le président, par le candidat à l'époque, où on voit qu'il y a plein de difficultés, en France, dans le monde, à nos raisons qui s'obscurcit. Il y a plein de renoncements, au fond, qui sont les renoncements de décennies de classe politique qui s'est un peu enfermée dans un ronron d'opposition, de majorité, de droite, de gauche, etc. Et puis, tout d'un coup, il y a une parole qui dit, en fait, on ne va pas renoncer. On voit que monte un projet extrême, qui est pour moi un projet de renoncement face à nous, de renfermement sur les frontières, de repli, qui est plein d'abandon, en fait, sur ce qui fait notre vie collective. Et puis, tout d'un coup, il y a des gens qui se rassemblent et qui disent, nous, on ne va pas baisser les bras, on ne va pas renoncer. Et donc, pour moi, En Marche, c'est avant tout cette énergie collective qui se dégage à se dire, en réalité, il y a une promesse qu'il faut qu'on fasse aux gens, c'est que chacun peut choisir son destin. Et donc, la campagne de 2017, elle se bâtit sur cette idée-là. Tout est assez cohérent autour de ça. On va former, investir dans l'éducation, investir dans la petite enfance, investir dans la prévention en matière de santé, faire en sorte que le travail paye. On met ça au cœur de notre projet et tout d'un coup, on est entendus sur un projet qui est assez simple, au fond, mais très clair. Et ça, ça donne ensuite une énergie que rien n'arrêtera en 2017. D'abord, l'Europe, c'est une prise de risque dans la création de ce mouvement, dans la campagne de 2017. C'est un moment où on se dit, nous, on va être extrêmement clair sur l'Europe, on va afficher les drapeaux européens dans nos meetings, partout. Il y a tout le temps en marche. Un drapeau français, un drapeau européen. Et on ne va pas avoir peur de parler d'Europe. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire récente des différents partis politiques, il y avait, d'une certaine façon, l'Europe honteuse. Il fallait cacher l'Europe. On en parlait simplement pour se défausser sur ce qui se passe à Bruxelles, qui est responsable de tous les maux, etc. C'était ça, l'Europe, dans le débat politique français. C'était tout ce qui ne marchait pas. Et nous, on arrive avec un discours très clair en disant, nous, on pense que l'Europe, c'est la solution. Et si on pense que l'Europe, c'est la solution, alors il faut être exigeant vis-à-vis du projet européen. Il faut dire ce qui marche, il faut dire ce qui ne marche pas. Il faut regarder lucidement le projet européen. Et c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Mais il ne faut pas faire de fausses promesses aux gens. Si on veut reconquérir notre souveraineté, qui n'est pas un gros mot, qui est un mot qu'Emmanuel Macron a utilisé très tôt, d'ailleurs. Il utilisait ce mot-là quand il était déjà ministre de l'économie. C'est un mot qui n'est pas un gros mot. Mais si on veut reconquérir notre souveraineté, c'est-à-dire, en gros, à maîtriser un tout petit peu ce qui se passe autour de nous, à ne pas perdre le contrôle, et j'utilise cette expression à dessein, c'est l'expression des Brexiteurs, « take back control ». Si on veut se réapproprier cette expression-là, alors ça doit passer par l'Europe, parce que l'Europe, c'est le levier le plus efficace pour reconquérir notre capacité à fabriquer nos propres médicaments, à maîtriser ce qui se passe sur nos données, à resécuriser aussi nos frontières, qui n'est pas non plus un gros mot, mais qu'on défendra beaucoup mieux au niveau européen qu'au niveau français ou au niveau national. C'est en deux mots la capacité à reconquérir la maîtrise de notre destin. Et ça, c'est l'Europe. Souvent, on nous a dit « mais En Marche ne produit pas d'idées ». Il n'y a rien de plus faux. On a produit des idées, comme je crois peu de formations politiques ont produit des idées. On l'a fait à l'occasion de l'élection européenne, je pense que c'est ici que ça s'est passé. On a produit le programme qui était le plus solide, le plus sérieux, 79 propositions pour l'Europe, qui sont en train de changer l'Europe. C'est à La République En Marche que ça s'est passé. On l'a fait pendant le grand débat national, En Marche a contribué à donner des propositions. J'en cite une, la Convention citoyenne pour le climat. C'était une idée des marcheurs. Aujourd'hui, elle est advenue. Elle n'est pas parfaite. Mais ça, on peut être fier de ça. On l'a fait pendant la crise sanitaire. On a fait une contribution pour l'après. On avait appelé ça « Reconstruire ensemble ». Il y a un tiers du plan de relance qui sont constitués, qui est constitué des propositions qu'En Marche a formulé. Moi, j'ai souvent le sentiment qu'on a fait pousser un arbre très vite. On a, par notre action collective, réussi à gagner une campagne présidentielle, ce qui est en France la mère de toutes les élections, mais qu'on manque encore beaucoup de racines. Quand on n'a pas de racines, quand le vent se fait plus fort, on tangue un tout petit peu. Alors, pour l'instant, on a été comme le roseau, on a plié. Mais on voit bien qu'on a besoin d'implanter ce mouvement. Donc, pour moi, la première mission, moi, ce que j'ai beaucoup essayé de faire dans ces deux dernières années et demie, c'est d'implanter le mouvement, de lui donner une structure territoriale, parce qu'on a besoin, et ça a été une de nos difficultés dans ce quinquennat, d'avoir beaucoup, beaucoup plus de capteurs sur le terrain. Et les élus locaux, qu'on le veuille ou non, c'est essentiel, parce qu'ils sont, eux, au contact. On dit parfois à portée de baffes. Ils entendent tout de suite les colères, les signaux faibles, parfois, qu'il y a dans le pays, quand on est en train de faire une connerie, quand on est en train de dérailler. On en a fait quelques-unes, évidemment, depuis le début du quinquennat. Et ça, ça nous a manqué. Et donc, ces étapes-là d'implantation territoriale, de structuration du mouvement, d'avoir un réseau d'élus, c'est, à mon avis, une des clés, et on va continuer à faire ça. Et d'ailleurs, parfois, on se trompe, parce qu'on dit, on veut le faire pour absolument gagner des élections. Mais les élections en marche, ça n'a jamais été une fin en soi. C'est toujours le démarrage de quelque chose. Quand on gagne une élection, c'est pour agir, c'est pour faire quelque chose. Et moi, ce que je vois, c'est qu'on a eu des élections, j'en ai mené deux campagnes pour l'instant, la campagne des européennes, avec plutôt du succès, la campagne des municipales, avec plein de difficultés, avec des déceptions, avec aussi des satisfactions. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a quasiment 10 000 élus municipaux sur le territoire, parfois dans l'opposition. Et l'autre jour, il y a un député qui s'est présenté, Anne-Laurence Petel, à Aix, qui n'a pas gagné, qui n'a pas été loin de gagner, qui a fait une belle campagne. Elle m'a dit un truc que je trouve très juste. Elle m'a dit, moi, j'ai l'impression que mon parcours politique, il démarre maintenant, en tant qu'élu municipal d'opposition. Et je pense que c'est très vrai. C'est quelque chose que j'ai envie de dire à tous ceux qui se sont portés candidats, qui ont parfois eu des déceptions parce qu'ils se sont dit, en 2017, on a gagné du premier coup, on y a été avec nos convictions, et là, on n'a pas gagné, ça n'a pas marché. Mais en fait, l'histoire, elle commence maintenant. Elle commence quand on est parfois dans l'opposition municipale parce que pendant un temps, on va écouter les gens, on va entendre, on va relayer, on ne va pas pouvoir agir directement. Mais ensuite, c'est la prochaine génération d'élus et de maires qu'on est en train de former là. Donc ça, pour moi, c'est une dimension qui est absolument essentielle. Si on a un grand enjeu pour les mois, les années à venir, c'est à continuer à sortir des murs. Moi, je n'ai jamais été obsédé par la frontière entre En marche et l'extérieur. On dit, mais vous avez combien d'adhérents ? Comme s'il fallait pointer le nombre d'adhérents à jour de cotisation. Vous savez, c'est la question éternelle. Mais au fond, ça a peu de sens, parce qu'il y a des gens qui viennent s'engager parfois pour faire un bout de chemin avec nous, pour porter une cause, pour être utile. Et puis, au fond, qu'être marcheur, pas marcheur, c'est presque secondaire pour nous, on fédère des gens qui ont l'intérêt du pays, qui veulent que les choses se remettent en mouvement. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à continuer à renouer ce dialogue avec la société civile. qui veulent plus que les choses dans la société civile. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada